Eh bien oui, le problème des règles c'est que c'est un sujet tellement tabou, c'est que plus personne n'ose en parler simplement. Il faut que vous en parliez avec vos frères et sœurs qui ont 5 et 8 ans, de façon tout à fait normale, leur dire la vérité, moi je crois qu'il n'y a rien à cacher. Hello mademoiselle, j'espère que vous allez bien. Moi j'avais un petit problème qui me concerne dans la vie de tous les jours, parce qu'en fait j'ai des règles très douloureuses, et ma mère et mon médecin me disent que c'est normal. Le problème c'est que ça fait super mal, et j'ai même peur d'avoir de l'endométriose, du coup je ne sais absolument pas quoi faire. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Est-ce que je dois changer de médecin ? Voilà, gros bisous à vous ! Ça me rend malade d'entendre un témoignage comme celui-là. En fait il faut vraiment sortir de la tête des gens qu'avoir mal pendant ces règles c'est normal. Non c'est pas normal d'avoir mal pendant ces règles, la douleur est un signal d'alarme du corps. Peut-être que c'est normal, mais peut-être que ça ne l'est pas. Et pour ça en tout cas il faut mener des examens complémentaires et faire un vrai examen. On ne peut pas vous dire sur le coin d'un bureau « oui oui, vous avez vos règles normales, vous avez mal ». Non, on met 7 ans à diagnostiquer l'endométriose, il peut y avoir d'autres problèmes, ce n'est pas normal. Ayez dans la tête que vous n'êtes pas marié au professionnel de santé, et que donc quand un médecin, une sage-femme ne vous convient pas, vous changez. Vous allez voir quelqu'un d'autre jusqu'à trouver quelqu'un qui soit capable de vous fournir une écoute non-jugeante, et qui soit capable d'entendre ce que vous avez à lui dire. « Mademoiselle, j'ai une question à vous poser, donc du coup j'ai une petite fille de 9 ans et elle pense que les règles sont sales. Je me demandais comment faire pour qu'elle ne voit pas ça, qu'elle ne pense pas qu'elle-même soit sale, comment lui en parler de telle manière à ce qu'elle comprenne que c'est parfaitement normal en fait. Voilà, merci. » Imaginez-vous que cet écoulement sanguin, il est capable d'accueillir et de faire le lit le nid d'un embryon. De dire que c'est sale, c'est aussi absurde que de dire que le lait maternel est sale, ou que le sperme est sale. Alors si on voulait faire une comparaison, peut-être qu'on peut dire que les excréments, c'est sale. Parce qu'il y a plein de bactéries, effectivement, mais du sang, du sang des règles ? Ah non. « Coucou, j'avais une question. Figurez-vous que la semaine dernière, j'avais mes règles, et donc j'ai jeté dans la poubelle un tampon ensanglanté. Et mon petit frère et ma petite sœur, qui ont 5 et 8 ans, sont tombés dessus. Et ça les a un peu effrayés, ils ont cru que quelqu'un était blessé, en fait, dans notre famille. Et du coup, j'aimerais bien avoir des éléments de langage pour pouvoir aborder le sujet avec eux, et les rassurer. Merci. Eh bien oui, le problème des règles, c'est que c'est un sujet tellement tabou, c'est que plus personne n'ose en parler simplement. Il faut que vous en parliez avec vos frères et sœurs qui ont 5 et 8 ans, de façon tout à fait normale, leur dire la vérité. Moi, je crois qu'il n'y a rien à cacher. C'est un écoulement sanguin qu'on a à partir de l'adolescence. Soyez hyper simples, je veux dire, plus on va dédramatiser ce sujet, plus on en parlera simplement à libre moment, et mieux les choses se passeront pour les enfants, comme pour les adultes, comme les jeunes, tout le monde, quoi. Bonjour mademoiselle, j'ai deux enfants, deux garçons de 3 et 1 an. Et donc, je viendrai un jour où il faudra leur parler de ce que sont les règles. Et à ce moment-là, j'aimerais savoir comment faire en sorte pour pas que ce soit tabou pour eux, ou qu'ils ont de savoir ce que c'est, et puissent même qu'ils soient éduqués sur le sujet. Voilà, merci beaucoup. Ça, c'est une excellente question. Je vous remercie beaucoup de l'avoir posée. J'ai deux garçons de 3 et 5 ans, et en fait, ils se posent la question très vite, parce qu'en fait, quand ils vont aux toilettes, ils voient souvent des protections hygiéniques, et ils se demandent ce que c'est que ces trucs. Et donc, en fait, il faut leur répondre très simplement, alors leur expliquer avec leur langage d'enfant sur ce qu'ils peuvent comprendre des règles. Mais en fait, vous pouvez en parler dès qu'ils ont 3 ans. Moi, mon fils de 3 ans, il sait ce que c'est que le mot règle. Plutôt que de leur laisser fantasmer des trucs qui sont... en fait, qui n'ont pas lieu d'être fantasmés, parlez-leur des choses simplement. Hello, mademoiselle. Alors, j'ai une question. Je me demandais, est-ce qu'il y a un âge en particulier pour parler à son enfant du fait des différentes protections périodiques ? Est-ce que, par exemple, à tel âge, on peut plutôt parler de la serviette hygiénique, ensuite de la cup, ensuite de l'éponge menstruelle, ensuite... Est-ce qu'il y a une chronologie type, et s'il y a des âges en particulier ? Alors non, je ne crois pas qu'il y ait d'âge particulier. Je crois que ce qui est génial aujourd'hui par rapport à, ne serait-ce qu'il y a 10 ou 15 ans, c'est qu'on a une palette de choix extraordinaire qui est mise là, comme ça, à notre disposition. Moi, je pense qu'il faut présenter tout. Il ne faut pas se dire, à tel âge, c'est la serviette hygiénique, après, c'est la culotte menstruelle, après... Non, ça, ça dépend vraiment des jeunes filles. Alors, c'est vrai que des fois, pour les dispositifs qui sont intra-vaginaux, donc la cup et le tampon, il y a des jeunes filles qui, au début, se sentent pas à l'aise. Bon, bah, très bien, si elles se sentent pas à l'aise et qu'elles ont pas envie, pas de problème. Mais de toute façon, il y a des femmes qui ont 40 ans qui se sentent pas à l'aise avec cette solution. Pas plus les jeunes filles, en fait, que les femmes de 40 ans, que celles de 25 ou je sais pas quoi. Ça, c'est à elles de faire leur choix. Et pour le coup, ça, c'est de l'ordre de l'intimité. Et je crois que les autres autour n'ont pas trop à intervenir dans ce choix-là. Chacun fait ses choix. Bonjour. J'aimerais avoir quelques conseils, parce que ma fille vient d'avoir ses premières règles et elle m'en a parlé un peu comme si c'était une confession. Sauf que j'aimerais que ça devienne un sujet naturel, enfin, pas un tabou, en tout cas. Et j'aimerais que s'il y a un problème, elle puisse en parler librement aussi avec toute la famille, en fait, et pas seulement un mois derrière une porte. Voilà. Est-ce que vous pourriez m'aider ? Alors là, pour le coup, je trouve que l'outil bouquin un peu drôle, comme j'ai fait, c'est-à-dire très simple, très basique, avec des dessins un peu sympas, etc. Là, je pense que c'est un bon outil, parce que pour le coup, on peut le laisser traîner sur la table de la cuisine ou sur la table du salon. Et chacun, on peut même faire un défi de famille, se dire, allez, on le lit tous, et on se fait un retour sur l'expérience après avoir lu le livre. Il faut que ce soit un sujet comme un autre, quoi. Bonjour, je suis père d'une petite fille, et je me demandais comment, quand cela allait se produire, je pouvais accompagner ma fille et lui en parler sans gêne, parce que ça concerne quand même son intimité, et surtout la préparer aussi au regard des autres et aux commentaires qu'elle pourrait recevoir, parce qu'à ces âges-là, on n'est pas toujours très fufutes. Et voilà. Merci de vos réponses. Ça, c'est vraiment une question délicate, effectivement, d'arriver à parler de ces sujets, mais sans heurter la sensibilité de son enfant et tout ça. Effectivement, ce n'est pas simple. Ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est, par exemple, d'acheter des bouquins dans l'essai traîné 1. Alors, il y a le mien, mais il y en a d'autres. En tout cas, de donner des supports qui peuvent être des espaces de discussion, où dire, tu sais, ce sujet-là existe, moi, je peux t'en parler, mais si tu veux en parler à quelqu'un d'autre, je suis d'accord aussi pour aller chercher une autre personne qui pourra t'en parler si tu n'as pas envie d'en parler avec moi. Il faut juste trouver la bonne personne. Ça peut être un oncle, une tante, une soeur, une cousine, n'importe qui, un professionnel de la santé, d'ailleurs, pourquoi pas aussi. Vous pouvez retrouver tous mes petits conseils dans ce bouquin que j'ai écrit avec Mademoiselle Caroline, qui est illustratrice, et qui traite toutes les questions des règles avec plusieurs buts, d'en faire un sujet comme un autre, et aussi, dans un but de santé publique, de réduire le délai de diagnostic de l'endométriose. J'espère qu'il vous plaira. Au revoir, Mademoiselle, et merci beaucoup de m'avoir invitée.